Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode post-vacances après une longue pause estivale où nous avons fui la maison et ses travaux. Une maison sans eau chaude et sans salon. Et j'en ai revenu, une maison sans eau chaude mais sans salon. Voilà voilà. Histoire de bien commencer l'année dans le bain direct. Dans le bain froid. Bon bref on arrête là les blagues pourries. Voilà voilà à part ça c'était comme des très très bonnes vacances. On a bien profité du soleil, du repos, du tricot à gogo. Voilà j'espère que vous aussi vous avez passé des bonnes vacances. Et voilà je suis ravie de vous retrouver avec un épisode aujourd'hui classique. Dans le sens on va reprendre le chiffre de ce dont on avait parlé la dernière fois. Et puis je vous ferai des petits épisodes sur mes devoirs de vacances. tout ce que j'ai pu tricoter pendant les vacances parce que les aigus ont pas mal chauffé. Voilà donc histoire de pas tout mettre aujourd'hui dans cet épisode-ci pour pas faire un épisode fleuve. Voilà. Donc on va rester dans l'ambiance vacances et je vais vous montrer mes dernières cousettes que j'avais fait juste avant de partir. Voilà. Et ensuite on passera à la partie tricot. Et je vous indiquerai comme l'habitude le temps auquel la partie tricot commence. Voilà voilà. Alors on a dit qu'on restait dans les vacances. Donc je vous avais laissé en grande forme avec mon top madras et mon sac de plage madras. Je vous avais dit que je voulais faire la robe de plage madras. Et bien donc je l'ai faite. Donc la robe elle est issue du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charles Tozu que je n'ai plus là parce qu'il est dans un carton. Voilà. Donc je vais peut-être vous insérer une petite photo. La robe c'est la robe de plage. Donc il y a une robe toute simple présentée dans un joli liberty qui rend très bien. sauf que moi en madras et bien ça rend beaucoup moins bien. Alors si je vous trouvais, vous allez peut-être comprendre tout de suite pourquoi. Je ne sais pas trop quel est le devant de l'envers. J'avais décidé en coupant le tissu mais je ne sais plus. Voilà donc la robe le principe c'est qu'elle se porte comme ça. Elle est élastiquée. On peut ou pas mettre des bretelles. Moi j'ai mis des bretelles parce que j'avais peur que ça tombe. Donc on a un petit volant là qui rajoute un petit peu de volume et elle part comme vous voyez en méga méga trapèze comme ça. Donc vraiment très simple à réaliser. En gros deux volants cousus l'un sur l'autre. On fait une coulisse pour l'élastique, une petite bretelle et puis il roule quoi. Le plus long pour moi ça a été de finalement de placer le tissu, le patron sur le tissu. Parce que je voulais quand même garder mes motifs. Je voulais qu'on voit mes îles, mes fleurs. Et puis que derrière ça du coup ça doit être le dos. Non c'est peut-être le devant ça avec le perroquet tout ça. Voilà que ça soit joli des deux côtés. Donc très très rapide à faire. Mais le madras ça n'a pas la fluidité du liberty. Donc ça fait parachute. Donc anticipant l'effet parachute, j'ai cousu une petite ceinture pour cintrer la chose à la taille. En me disant comme ça, hop voilà, tu ne te frappes plus parachute. Et bien malgré ça, ça n'a pas eu l'heure de plaire chair et d'encre, n'est-ce pas ? Et donc il m'a dit non mais non quoi. Non, tu la mets pas, non. Même pour aller à la plage, je n'assume pas. Bon. Donc je ne l'ai pas mise d'ailleurs. On voyait encore faire de petits cils. Et bon, je suis un petit peu déçue mais enfin. Après coup là, j'ai pensé là en rentrant, en lavant tout, que finalement j'ai peut-être la laver et elle perdra un peu d'après. Parce que oui, je ne lave pas mes tissus avant, c'est mal. Ok. Mais en fait, j'ai la flemme non pas de les laver mais de les repasser. Avant de les coudre. Donc je n'ai pas lavé avant. Donc bref, peut-être que là, en lavant, il va perdre un petit peu de raider et gagnera en fluidité. Et je pourrais peut-être le porter. Quoi qu'il en soit, je pourrais toujours le porter à la maison. Voilà. Enfin, plus tellement ces jours-ci. Là, il ne fait pas très très beau. Mais enfin, ça peut revenir avec l'été indien. Donc voilà, la robe de plage. Sinon, je pense que par contre le patron est super sympa dans votre tissu beaucoup plus fluide quoi. Voilà. Et dans le pire des cas, ça fera un déguisement. Une soirée costumée. Voilà. Donc sinon, un patron est vraiment très simple, sans soucis quoi. Vraiment. Donc la robe de plage du livre de Charotoso. Voilà. Alors, si on reste dans les robes de plage, enfin de vacances, je vous avais dit que j'avais envie de refaire une robe centaurée, de direndo. Donc là, j'ai retrouvé le patron. Ce n'est pas au fond ma carton. Enfin, pas complètement au fond. Voilà. Une robe que j'avais déjà réalisée également. Et pareil, que j'aime beaucoup. Très agréable à porter. Vraiment très estival. Un jeu de croisement, de bretelles. Voilà. Puis les robes d'irendo, c'est toujours une couture sympathique à faire. Je l'ai réalisée en 38. Ça correspond bien à mes mesures. Et je n'ai eu aucune modification à faire pour la taille. Voilà. Donc je l'ai réalisé dans un tissu que j'avais acheté chez Aniline, donc à Clermont-Ferrand. Aniline qui est un magasin qui a aussi du... Qui a aussi un site en ligne. Et qui faisait des promos. Donc j'ai eu le tissu... Enfin, j'ai eu 3 mètres pour 15 euros. Donc voilà. Il m'en reste plein. Ça tourne bien parce que Marjolaine l'adore. Voilà. C'est un tissu, je crois, Art Gallery. Voilà. Hop. Alors, je vous montre la robe déjà un petit peu comme ça. Et hop, un petit fil de la robe de plage ici. C'est cool. Voilà. Alors, j'aime beaucoup beaucoup les couleurs. Ce bleu, ce vert, ce turquoise, ce corail. Enfin, voilà. J'aime beaucoup beaucoup. Du coup, j'ai retrouvé... J'ai voulu retrouver ces couleurs dans les... Dans les biais que j'ai posés pour faire les bretelles. Voilà. Ça faisait sympa. Elle est... Hop ! Fermée par une fermeture éclair invisible. Voilà. Hop. Qui n'est pas mal invisible. Ah ! Ils seraient fiers de moi à cause humain. Ils ont posé une fermeture éclair invisible à... Je ne sais plus quel épisode. Donc, voilà. Je suis assez contente. Les... Le croisement est bien. Mais ça, c'est grâce au... Enfin, là, pour le coup, le livre explicatif de Direndo est vraiment très, très bien fait. On est pris par la main. Et du coup, ça permet de faire... Voilà. Un très beau croisement. Les marges de couture sont... Bien... Bien coupées. Bien machinées. Pour que tout s'emboîte bien. Et que le... La pointe se fasse... Voilà. Vraiment très bien. Donc ça, c'est top. Elle n'est pas doublée, comme vous le voyez. Mais pour une robe d'été... Enfin, qui est vraiment censée être très légère. Machin. C'est... C'est pas gênant du tout. Je trouve. Donc le dos descend un peu plus bas. J'ai choisi de faire les biais donc bicolores. Alors, je ne vous raconte pas le brainstorming pour choisir où mettre le bleu, où mettre le corail. Bon. Finalement, on a opté pour ça avec ma fille. Voilà. J'ai laissé un petit peu là, parce que je voulais être sûre de la longueur avant de couper. Donc, pour l'instant, je vais laisser un peu plus longueur. Et la jupe, c'est juste une jupe foncée toute simple. Voilà. Avec des petites fronces. Et voilà. Donc, très agréable, très légère. Ça fait vraiment... C'est assez saillant, ce corsage. Alors, bon, c'est vrai que ça coupe le motif. Mais enfin, je ne sais pas si c'est spécialement gênant, là, comme il est chargé. Voilà. Donc, ma robe centaurée. J'espère pouvoir la mettre encore avant l'automne. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Les couleurs sont vraiment chouettes, quoi. Ça fait envie de repartir. Puis la fille qui vient de passer un mois et demi en vacances. Bon. Je speed un peu, là, j'ai perdu le temps. Le rythme. Voilà. Donc, j'espère que ce n'est pas trop trop rapide. Du coup, j'aurais pu vous parler de tous mes tricots au rythme où je vais. Ouais. Essayez de prendre son temps. Dans les derniers. Dans les derniers que vous êtes réalisés avant de partir, je ne crois pas vous l'avoir montré. Bon. Je vous avais montré un t-shirt Arsène de chez Machine Pattern. Donc, que j'avais réalisé deux fois. Une fois dans un tissu que j'aimais beaucoup, qui est un tissu un peu écrue. Est-ce qu'on le voit bien ? Avec des espèces de plumes, là, comme ça. Un tissu que j'aimais beaucoup. Et alors, malheureusement, le t-shirt Arsène, cette version-là, je l'ai moins bien réussi. Je pense que le tissu était moins facile de tête à coudre. Enfin, l'encolure du Arsène est déjà très décolletée. Et là, elle s'était vraiment très étirée. Et en plus, elle s'était vraiment très étirée, très détendue. Donc, je l'avais décousue, je l'avais refaite. J'avais mis une bande plus large pour pallier un peu ce souci de trop décolleté. Et bon, finalement, je le mets, ça va. Mais ça m'avait énervée, surtout que j'adorais ce tissu. Donc, comme il m'en restait un peu, je me suis recousie un top dans le même tissu. Tout simple, parce qu'il ne me restait pas non plus beaucoup. C'est le t-shirt Odette, issu de la Maison de Victor. D'abord, je ne sais pas si c'est celui de... Enfin, pas le dernier, parce qu'il y en a qui sont sortis en automne et que je n'ai pas encore acheté. Celui des vacances. Enfin, le dernier avant... L'avant-dernier. Ou l'avant-avant-dernier. Voilà. Donc, je ne sais plus, parce que c'est pareil, il est dans un carton. Donc, j'essaierai de vous retrouver l'info. Donc, le t-shirt Odette, réalisé en taille 36. Parce que chez la Maison de Victor, surtout pour les patrons jersey, moi, je fais une taille en dessous. Et en plus, c'est déjà un t-shirt qui est très ample. Donc, voilà. Donc, c'est un t-shirt tout simple. Voilà. D'un seul tenant pour le corps et puis de toute petite manche. Et après, on vient coudre des... Là, j'ai mis un petit point, des revers, là. Voilà. Donc, on plie en deux. Et là, j'ai maintenant un petit point à l'épaule. Histoire qu'il ne se défasse pas. Voilà. On les deux côtés. Et puis, il y a une bande d'encolure que j'ai mieux réussie cette fois. Je me suis... Je me suis appliquée. Je m'étais appliquée aussi. Mais là, j'ai bien fait attention. Je l'ai coupée un petit peu plus petite. Parce que ce tissu est quand même... Il a tendance à beaucoup, beaucoup se détendre, en fait. Voilà. J'aurais pu aussi faire me coller un petit peu l'encolure. Mais comme mon tissu est légèrement transparent, enfin même... J'avais peur que ça se voit et que ça ne soit pas très solide. Donc là, j'ai fait... J'ai opté plutôt pour une bande d'encolure un peu plus étroite, un peu moins longue que celle préconisée. Voilà. Voilà. Le bas est tout simple avec un dos légèrement plus long que le devant. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le T-shirt basique qui va aller avec plein de choses. Et qui me... Un petit peu... Je me suis... Enfin, voilà. Pour réconcilier... Enfin, en tout cas, je me suis dit, bon, voilà. J'ai quand même réussi à faire un T-shirt pas trop mal avec mon beau tissu. que j'avais acheté, de mémoire, chez The Sweet Mercery. C'est ça, The Sweet Mercery. Mais l'été dernier, je crois. Ou l'été d'encore avant. Ah bon, ils doivent plein d'en voir, quoi. Infos. Voilà. Donc, je suis très contente de ce petit T-shirt qui va être un basique sympa, quoi. Je pense que je vais avoir l'occasion de mettre sous. Voilà. Ah ben, décidément, excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Et la dernière chose que j'ai cousue avant de partir, qui était une urgence absolue. Voilà. Fallait que je fasse ça pour Marjolaine. C'est la robe Maric de Ikati. Alors, on avait repéré ce patron avec ma grande. Marjolaine, c'est ma grande, qui rentre en sixième d'ailleurs. Un petit peu stressée, finalement. Ça s'est bien passé. La maman a été très stressée aussi. Ça s'est bien passé pour la maman aussi. C'était peut-être moins dur pour moi, finalement. Mais bon. Bref. Donc, on avait repéré ce patron. Elle avait choisi un tissu dans mon stock de tissus que je me réservais. Voilà. Enfin bon. Elle a bien choisi. Très beau. Et voilà. C'est pareil. J'ai pas le patron. De toute façon, je l'ai acheté en PDF. Donc, je vous insérerai une petite photo. Donc, c'est un patron qui est sympa parce qu'il y a plein, plein de versions. Donc, il y a robe, combi-short, combi-pantalons. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut sûrement faire que le haut. Enfin, voilà. C'est vraiment très, très sympa. Donc, Marjolaine a choisi la robe. Et même, elle a choisi encore une autre version qu'elle proposait dans le patron. Puisque, voilà, elle avait flashé sur la version faite par le labo d'Isa, pour sa fille, qui avait des petites manches avec des petits revers qui ne sont pas proposés dans le patron. Et puis, je ne sais pas s'il y avait l'empiècement dans le dos, mais enfin, moi, je n'ai pas fait l'empiècement dans le dos. Alors, je vous le montre. Donc, c'est le tissu d'abord qui apparaît dans très, très rose. Alors, c'est pas rose parce qu'il est plutôt... Il est en fait, c'est un espèce de crépon, je ne sais pas comment on l'appelle ça, que j'ai acheté chez Mondial Tissus et qui est plutôt briques, presque. Que rose fuchsia, comme vous le voyez là. Couleur magnifique. Mais, c'est pas ça. Voilà, ce n'est pas ça du tout. Est-ce que... non, pourtant, je mets des plans... Bon, bref, c'est pas ça. Donc, on a choisi l'option avec les pattes de boutonnage et les petits roulants devant. On a choisi l'option avec les petits manchons, un peu tout froissés, désolé. Et un petit revers que j'ai maintenu pareil par un point en bas, là, cette fois. Et on a choisi l'option, donc, jupe. Voilà. Avec un élastique à la taille et une coulisse, une fausse coulisse. Donc, j'ai pris un billet la droguerie, je crois. Et j'ai acheté des petits pompons à rideau chez Mondial Tissus. Voilà. Les boutons sont des petits boutons tout simples, hein. Un peu déjà en brillant. Et donc là, j'ai fait un petit rouloté avec ma survoteuse. Je ne sais pas s'ils me voient bien. J'arrive plus à montrer. Ça y est, j'ai perdu vraiment de temps. Je ne sais pas qu'ils me voient pas de temps. D'accord. Voilà. Bon. Un petit rouloté. On est cru. Et donc, oui, je vous disais, normalement, derrière d'un patron, il y a un empiècement, là, comme ça, que je n'ai pas fait. Voilà. Je ne voyais pas spécialement l'intérêt du coup, là. Elle l'adore. Elle l'adore. Elle l'a beaucoup mis cet été. Voilà. Mais maintenant, c'est le collège. Et au collège, on n'est pas du pétrole, papa. C'est pas cool, hein. Bon, bref. Donc, elle est finie par une paiementure. C'est une vraie pâte de boutonnage qui s'ouvre. Voilà, voilà. Le patron est super bien fait. Donc, je l'ai réalisé en taille 11 ans. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Parce qu'en plus, il y a des demi-tailles. Donc, c'est pas mal. 11 ans, 146 cm. Donc, ça marche bien pour Marjvel, qui a 11 ans. Et le... Donc, moi, j'ai acheté la version PDF. On reçoit tout de suite. Elle nous dit bien. Elle nous rappelle bien de l'enregistrer pour ne pas perdre les données, machin. Et les explications sont... Donc, c'est un fichier... Voilà. Et très clair. Avec des photos vraiment super, quoi. Ça donne envie d'en coudre d'autres de cette marque. Voilà. Je suis vraiment ravie, ravie, ravie de ce patron. Il y a plein de versions. J'ai envie d'en faire plein. Enfin... J'aurais envie d'en faire pour Faustine. Mais je ne suis pas sûre que Marjvel m'accepte que sa petite sœur est la même chose. Voilà. Donc, à voir. Peut-être en version, du coup... Short. En bi-pantalon. En bi-pantalon. Est-ce que c'est pratique pour l'école ? Pas vraiment, à mon avis. Voilà. Ça taille très bien. Ça taille très bien. Peut-être l'élastique... Je ne sais plus si elle donne le tour d'élastique. Non. J'avais mis un élastique trop large au début. La taille, mais je ne sais plus si c'est d'après les mesures qu'elle donne ou si c'est parce que moi, j'avais ma... J'ai toujours trop peur que ça soit serré, donc j'avais mis trop grand. Non. C'est possible que ce soit ma faute. Je ne me souviens plus, comme c'était avant les vacances. Voilà. Donc, un patron... Enfin, voilà. Très rapide à faire. Je me suis régalée, quoi. Vraiment. Je vous le montre 20 fois. Regarde, ça ne me met pas de cette couleur fuchsia qui est pas du tout ça. Mais enfin bon. C'est plus un rouge-bride, donc. Voilà. Donc, Marjvel est contente. Et moi aussi. Et c'est parfait. Et ça, c'est un patron que je suis sûre que je vais refaire plein de fois. L'effet prochain aussi. Je vous dis, la combi pantalon, je suis tentée, mais j'ai peur que ça ne soit pas judicieux. Bon. A voir. Voilà. Pour la couture, là, j'ai hyper envie. C'est la rentrée. J'avais le coup de... En plus, il y avait la nouvelle collection de Poynaïs qui est sortie pendant les vacances. Je croyais en Europe que j'adore. Que je n'ai pas encore acheté, parce qu'en fait, je ne sais pas... C'est un peu difficile le coup de l'art. J'ai plus trop d'endroits. J'ai plus d'endroits. J'ai plus trop de temps. Donc, voilà. Je vais essayer de coudre quand même un petit peu. Mais là, je suis partie dans la peinture. Donc, ça laisse peu de temps pour la couture. Voilà. Donc, du coup, pour la couture, c'est tout. J'espère avoir le temps de faire nos deux pièces comme ci, comme ça, de temps en temps. Mais c'est vrai. Pendant ces prochains mois, ça va être un peu moins couture. Voilà. Donc, on va passer au tricot. Et je vais vous montrer ce que j'avais commencé la dernière fois et que j'ai donc fini. Donc, la dernière fois, j'avais commencé le troisième châle du Yarnelon de Stéphane West qui s'appelle Stripified. Donc, Stripified, c'était dans le cadre du Yarnelon, vous savez, le club sur trois mois où on reçoit les laines et le modèle pour tricoter un châle spécifique. Donc, l'occasion de découvrir des nouvelles marques, etc. Donc là, la marque, c'était une marque de laine de Amsterdam, quoi, qui s'appelle Undercover Hauteur. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé cette laine aussi. Donc là, c'était du 80% Merino, 20% Nylon, super wash. Donc, de la soque, quoi. 400 mètres au 100 grammes. Et on avait trois couleurs. Je n'ai que deux étiquettes. Mais on avait Amsterdam. Celle-là, je l'ai, l'étiquette. Un très très joli bleu. Et il ressort plus clair sur l'écran. Il est un peu plus jean. Enfin, il ressort plus jean. Il est un peu plus bleu foncé en vrai. Mais très sympa. J'ai beaucoup aimé ce bleu. Voilà. On avait Plan 9, qui est un speckle avec plein plein de couleurs, quoi. Plan 9. Voilà. Très, très coloré, machin. Et on avait un corail que j'adore, qui s'appelle L'Obstrocity. Et alors là, c'est pareil. Il ressort fluo à moi. Il n'est pas fluo non plus. Il est corail. Il ressort fluo. Bien fluo, là. Hop, 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 hop. Voilà. J'ai adoré cette couleur. Là, je vois bien un gilet. Alors, pas fluo comme ça, mais dans la jolie couleur. Peut-être sur le modèle, vous voyez mieux. Enfin, ouais, c'est ça, en fait, et pas ça, quoi. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est un châle avec différents points. C'est sympa, je ne sais plus où j'en étais. Mais là, je l'ai fini. Alors, il est très doux. Très doux, très doux. Je l'ai même bloqué. Donc, c'est un châle de forme classique. On commence par le garde-à-table, là. On a un petit peu de points de riz, au début. Voilà. Ensuite, on a un jeu de rond vert, rond droit, qui font ses rayures en relief, quoi. Ensuite, on a de la brioche. Donc, ce qui m'a permis de réviser un petit peu la brioche avant un des projets que j'ai réalisé. Ensuite, on a un petit peu de dentelle, on va vite faire un petit motif en triangle, quoi. Et puis, on retrouve, voilà, ces jeux de points en en rajoutant un petit peu à chaque fois. Alors, et en augmentant, bien sûr, de chaque côté. Voilà. On finit par une plus grande partie en brioche. Donc là, c'est que avec ces deux couleurs-là. Et la troisième vient seulement pour la bordure. Voilà. Et la bordure, c'est une bordure toute simple, qui fait des vagues. Voilà. Voilà. Et alors, j'avais peur qu'il ne soit pas très grand. Effectivement, il n'est pas très profond, mais il est long. Voilà. Et alors, je l'aime beaucoup, forcément. Bon, vous allez me dire, j'aime tout mes charges, surtout quand c'est ceux de Stéphane West. Mais c'est juste ce qui est vrai. Je ne suis pas du tout objective. Mais j'aime bien les couleurs, ça change beaucoup de ce que j'ai. C'est pareil, ça va gagner une tenue. Voilà. Il y a un peu de bleu marine. Enfin, je trouve que pour la rentrée, c'est des couleurs super simples. Voilà, voilà. Et il y avait de la brioche qui était parfait, parce qu'après, j'avais commencé le châle rose gold organisé par Catherine de Madeleine et Philippe Vert. Donc, ça m'a permis de réviser un peu la brioche. Parce que je trouve que Stéphane West explique très très bien la brioche. Voilà. Donc, j'ai attaqué le châle rose gold à l'aise. Vous allez dire. Parce que vraiment, ça m'avait bien mis en tête la technique. Et oui, je trouve. Alors, peut-être parce que c'est avec lui que j'ai commencé. Donc, c'est avec ses explications que j'ai commencé la brioche. Mais je trouve que ses explications sont un petit peu plus simples que celles d'Andrea Mori. Mais enfin, c'est aussi parce que je suis habituée à elle, quoi. Donc, voilà. On voit bien la brioche. Et tout ce coup ici. Et c'est gay, quoi. Voilà. J'ai presque envie de le garder parce qu'il ne fait pas une grosse chaleur aujourd'hui. Voilà. Donc, rien de particulier à dire. Ces laines sont très sympas. Elles sont pas hyper chères par rapport aux... Voilà. J'ai un prix normal parce que je crois que les autres étaient un peu plus chères. comme il y avait des cachemins dans les autres du Yarnelong. Donc, voilà. Donc, je suis très contente de ce Yarnelong de cette année. J'ai aimé les trois modèles. C'est vraiment sympa. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien participer à ça. Après, je ne sais pas si je le referai encore l'année prochaine. Parce que, du coup, j'écoute pas mon stock de laine. Forcément. Ça fait des nouvelles de laine. Donc, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et là, ça augmente. Mais... Non. Il ne faut pas le cliquer. Alors, ensuite, j'étais en train de tricoter le... Alokasia de Marie-Amélie Design. J'ai perdu le patron. Donc, je vais en servir la photo. Mais enfin... Tout le monde le connaît. Et je le tricotais en... L'homme bien-aimé. Merino Twist Sock Colorie Life Aquatic. Vous voyez bien. Voilà. Donc, c'est un coloris bleu turquoise, comme je les aime. Avec plein de speckles. Je vais me laisser faire. Hop. Et donc, il est très, très twisté. Alors, j'avoue, j'étais un peu... J'avais peur que ça se voit trop tricoter. Puis, en fait, non. C'est très bien. Donc, voilà. Et du coup, en fait, j'avais commencé le corps... Je crois que j'avais presque... Non. Je n'avais pas fini le corps la dernière fois. Et donc là, il est fini. Je l'avais fini. Et je l'avais fini dans le... Donc, je l'avais fait dans le cadre du CAL. Je l'avais fini. Je l'ai fini. Il y a longtemps, avant la fin du CAL. Mais j'ai oublié de le poster. Enfin, je crois que le CAL s'est terminé fin août. Je ne sais pas. Je ne vais pas regarder. Bref. Ça va. Voilà. J'étais pas trop... J'étais pas trop près de l'ordinateur. Voilà. Donc, bon. Hop. Voilà. Euh... Donc, je ne sais plus... Je ne sais plus rien à propos de ce... Parce que ça fait un peu de temps que je l'ai fini, finalement. Je ne sais plus en quelle idée je l'ai tricotée. Bref. C'est un peu... Ça manque un petit peu d'infos. Ça manque un petit peu d'infos. Donc, si je les retrouve, j'essaierai de vous les mettre en bas de la vidéo, aussi. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que... Le patron est super bien fichu. Le... Le modèle tombe très très bien. J'ai eu assez de laine, finalement. Bon, excusez-moi, on a été interrompus. Donc, euh... Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, j'ai eu assez de laine. Vous voyez qu'il m'en reste un petit peu quand même. Heureusement. J'ai fait des manches longues. J'ai fait le décolleté profond et le décolleté dans le dos. Euh... J'ai quand même un petit peu alterne les échevaux. Enfin, beaucoup même. Donc, on a... On commence par les épaules. On fait un... Un bout du dos. On fait pareil avec l'autre épaules. Et ensuite, on vient... C'est un montage provisoire. On vient reprendre les mailles, hein, je crois, de mémoire. Et on fait... Un devant. Un autre devant. On remet tout ensemble. Et puis, en route pour le corps. Avec des emmanchures... Je ne sais pas comment on appelle ça. Assez basses, en tout cas. Et du coup, les manches vont relativement vite. Voilà. On finit par des côtes. Euh... Hum... Et oui, sur le côté, on retrouve ce joli point texturé. Voilà. Qui est très simple, hein, en fait, à faire. Qui se... Retient bien. Et qui... Fait... Rendre très très joli. Alors, je suis archi-fan de mon pull. Tiens, je vais vous l'essayer. Euh... Ouais, je suis archi-fan. Je suis archi-fan de la couleur. La laine est toute douce. Et vous voyez qu'en fait, on ne voit pas... Spécialement qu'elle est très twistée, quoi. Je trouve. Donc... Donc, voilà. Maintenant, je suis très contente. J'adore la couleur. Mais j'ai déjà vu le dire 20 fois. Parce que j'adore vraiment la couleur. Euh... Et j'ai adoré ce patron. Très très bien expliqué. Euh... Très clair. Très bien fichu. Les finitions, du coup, sont top. Enfin, ça, je vous avais dit, il me semble, la dernière fois. Mais le V, euh... Il se termine très proprement. Euh... Voilà. Je suis hyper contente. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Hop. Et regardez comme il tombe à merveille. Je veux dire. Bon. En plus, j'ai une couleur. C'est trop beau. Vous voyez qu'il tombe très bien. Le décolleté est absolument... Moi, ça me va très très bien. Je ne trouve pas ça hyper décolleté. Dans le dos, ça va aussi. Parce que j'avais peur... Bon, là, j'ai un petit débardeur. Donc, c'est sûr que ça ne vaut pas. Mais bon. Voilà. J'ai hésité à le faire. Et puis, finalement, je trouve que ça fait quand même très joli. Bon, par contre, il faut s'attacher les cheveux, quoi. Bref. Euh... Voilà. Donc, les manches sont parfaites. Vous voyez, là. Je trouve qu'elles sont serrées, mais pas trop. Là, une bonne longueur. Hop. Le pull a aussi une bonne longueur. Je pourrais presque le garder. Hum... Ah non, mais vraiment, je suis femme. Et la laine est très, 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 très douce. Là, la Merino Twist de la Merini. Très douce. Donc... Donc, un bon... Ouais. Un gilet vraiment... Un pull. Très sympa. Et qui me donne envie, du coup, de tricoter. Enfin, j'avais déjà envie, mais... De tricoter pas mal de modèles de Marie-Amélie. Euh... Lequel j'ai en... Bon, j'en ai plusieurs, du coup, dans mes favoris. Je ne sais pas par lequel je vais attaquer. C'est pas le prochain... La prochaine chose que je vais tricoter. Mais, euh... C'est certain que... Que j'en ferai d'autres, quoi. Et ces explications sont très claires. Et je trouve que le... Le résultat... Les... Ces modèles changent. Enfin, son... Ouais. Un petit truc qui change, quoi. Voilà. Euh... Donc, ça, c'était pour les projets finis dont je vous avais parlé la dernière fois. J'en ai tricoté plusieurs pendant les vacances dont je vous parlerai, euh... Bah, dans un épisode dédié, je pense. Ou plusieurs petits épisodes dédiés. Histoire de pouvoir bien m'attarder et vous expliquer des choses un peu mieux que là. Ou... Voilà. J'ai un peu oublié les infos. Désolée. Donc, euh... Voilà. Euh... Ouais. C'est tout pour ce que j'avais en cours, il me semble, avant les vacances. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai en cours maintenant. Et qui n'avance pas parce que j'ai pas le temps. Et ça, ça me désespère. Enfin, je crois que ça me désespère de pas... Euh... De pas... Enfin, là, je commence à trouver que c'est long. J'aimerais bien qu'il soit fini. Parce que, en fait, j'ai envie de monter plein, plein de choses. Donc, je tricote le... Timeless Henley de Rory, de Katelli. Que j'ai repéré, bah, à la sortie, hein, du... C'était interprétation, pardon, volume 3, je crois, celui-ci. Je l'avais repéré et j'avais adoré. J'avais adoré, notamment, la version de Marie-Amélie qui avait fait une très très jolie marmelade. Donc, Marie-Amélie en design. Très jolie version. Et moi, je l'ai vue tout de suite dans... J'allais encore de la bien-aimée. Et le coloris pêché mignon. Voilà. J'ai adoré cette couleur. Donc, cette fois-ci, je l'avais... J'avais acheté, quand on était allé à Paris, euh... avec mes copines Aurélie, Lillico, sur Instagram, et Sandrine, pour l'AEF. Donc, il y a... Enfin, en février dernier, quoi. Donc là, il était temps que je m'y colle. Ouais, c'est ça, je crois. Ou c'était le CSF. Non, c'était le CSF. Donc, il y a presque un an. Voilà. Donc, la Myrino single, coloris pêché mignon. Hop. Et donc, c'est un espèce de pêche, justement, avec un speckle vert, rose. Très joli. Donc là, il faut 4 échevaux. Euh... Je pense que... Le quatrième va être attaqué, mais pas... Mais encore, hein. Je ne suis même pas sûre. Je ne suis même pas sûre d'attaquer vraiment le quatrième. Donc, bon. On verra. Donc, c'est un modèle assez long, hein, à tricoter, je trouve. Bon. Certes, je n'ai pas beaucoup de temps, mais enfin, quand même. Alors. Donc, hop. Je le tricote en 3,25 comme préconisé dans le modèle. Là, je sais. Et on commence par... Des... Voilà. Des petites... Les épaules. En côte. L'autre épaules en côte. Ouais, c'est ça. L'autre épaules en côte. On monte des mailles. Et puis, on rejoint les deux épaules et on finit le dos en côte. Ensuite, on vient relever les mailles pour un premier demi-devant. Toujours en côte et des côtes A1, hein. Et puis, pareil, pour l'autre demi-devant, côte A1, hein. Voilà. Tu vois, avec une pâte de boutonnage à la fin. Si je me rapproche un petit peu. Voilà. Avec... Je vais te donner un truc. Avec des boutonnures, puisque c'est un modèle qui a une pâte polo. Voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est pas très bien. Une fois qu'on a fait ça, on rejoint les dos et devant. Et on commence le très joli point texturé qui, apparemment, s'étire beaucoup. J'espère, parce que là, il est un peu court. Mais enfin, elle dit bien qu'il va s'étirer. Voilà. Et là, c'est très long. Le point... Hop et relais. Ce n'est pas très compliqué. Mais enfin... Non, ce n'est pas très compliqué. Mais il est un peu long à faire, peut-être. Voilà. Donc, tout le corps est comme ça. 40 cm. Puis, on a 5 cm de côte en bas. Donc, c'est long aussi. 5 cm de côte. Et puis, ensuite, on fait... Alors, moi, j'ai fait une première manche déjà. Donc, avec des rangs raccourcis. Et puis, la manche avec des diminutions. Et à la fin, on a un long poignet. En côte, avec juste un endroit... Vous voyez, il y a une pâte en jersey où on viendra mettre des boutons, en fait. Qui vont rappeler ceux de la pâte de devant. Voilà. Donc, j'ai commencé la deuxième manche. J'ai fait juste le haut de la manche. Alors, celle-ci est très spécule de ce côté-là. J'espère que ça ne va pas être trop chaud. Voilà. Et puis, après, il faut relever les mailles pour l'encre dure. Donc, bon. On va dire que je tiens le lambeau. Mais c'est long. Voilà. Et après, il faudra trouver des boutons. Ce qui n'est pas non plus la partie la plus facile. Donc, la single, elle est très douce aussi. De la bien aimer. J'aime bien aussi. Je suis très contente. J'adore la couleur. J'aurais bien aimé le finir plus tôt. Parce que je me dis, est-ce que je vais le mettre... Enfin, si, je vais le mettre peut-être en septembre. Mais je ne vais peut-être pas le mettre... Je crois qu'il va commencer à faire moche. Donc, voilà. Mais j'espère l'avoir fini pour la prochaine fois. Voilà, voilà. Pour les encours, pour les encours, c'est tout. J'ai toujours une paire de chaussettes dans mon sac. Mais qui n'a pas bien avancé depuis la dernière fois. Donc, voilà. Faut les encours. Ben, j'ai plein de projets. Sinon, envie, projet... Un des prochains, c'est sûr. Quand j'ai fini celui-là, je commence. Un gilet qui s'appelle Ande Armand. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. De Hannah Matjewska. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Peut-être pas, c'est un peu fou, non ? Alors, Hannah Matjewska. Je crois que c'est Adanis, en fait. Non ? Adahada. Voilà. Que je tricote. Pardon. Fibri. Avec une magnifique couleur qui ne va pas ressortir visiblement les couleurs. C'est rouge, un rouge, un rouge magnifique. En Mary Twist, de Madeleine Philibert. Un petit commentre, une grosse commentre que j'ai réalisée juste avant les vacances. Donc, Madeleine Philibert, que je ne présente plus. Vous connaissez mon amour infini. Il fallait que je teste cette base qui n'est pas si nouvelle que ça, mais que je n'avais jamais tricotée. Donc, Mary Twist coloré Madrid. Parce que j'avais très envie de Madrid après la 10ème victoire de Nadal sur Roland Garros. Il faut bien se trouver des raisons, hein ? Il n'y a pas de texte. Bref, j'avais très envie de rouge. J'avais besoin d'un régime rouge. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps de le faire parce que j'ai tricoté plein d'autres choses. Mais là, c'est le prochain que j'attaque. Parce que c'est pareil, le rouge pour la rentrée, là, ça me plaît bien. Voilà. J'ai 3D chaude comme ça. Voilà. Prochaine j'attaque. Je me suis inscrite aussi au CAL de Stéphane West. Le Mystéricale. Oublié. Voilà. Donc, j'ai fait une première sélection. Tiens, c'est pas mal. Mais bon, comme vous ne voyez pas bien les couleurs aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez m'aider. Enfin, si vous allez pouvoir m'aider, j'entends. Parce que... Parce que les couleurs n'ont peut-être pas été... Donc, ils préconisent 3 écheaux principaux à Speckle. Et puis, une couleur 5 écheaux de couleur pop qui contraste. Donc, c'est un premier jet. Voilà. Je les ai montrées sur Instagram. Elles ressortaient vachement gris. La couleur n'était pas bonne. Décidément, j'ai des problèmes de couleur en ce moment. Il est trop bien. Donc, voilà. En fait, ce sont des... Plutôt dans les verres. Donc, on a Twist Sock de Hedgehog, Fiber, coloris Sea Firm. Ah, c'est plutôt de mer, elle n'est pas. Bon, moi, je vois un peu de verre quand même. Certes, il y a du turquoise, mais il y a aussi du verre. Ensuite, j'ai mon très joli échevou de Tau le matin. Il y a un coloris romarin, là, que j'avais commandé pour mon Sofili, mais que finalement, j'avais utilisé un autre. Et enfin, j'ai de la Wall Collection. Côtume. Côté Cottage Merino. Coloris, coloris, coloris. Je ne sais plus, c'était marqué. Random Walk. Voilà, que j'adore. Que j'adore. Alors, j'aurais bien aimé, lui, en avoir deux autres pour tricoter un gilet, mais je n'ai jamais réussi à en avoir d'autres. Donc, voilà. Bon, c'est une idée. Et ça peut encore changer. Voilà. Et donc, pour les contrastants, là, je voyais qu'il y avait un peu de rouge, là, d'un romarin. Et j'avais justement acheté à Madeleine Chili Bear, ces petites little socks, là, ces petites balades, là, qu'elle fait quand elle avait fait la spéciale Espagne. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Ça rappelait. Donc là, il n'y en a que quatre. On a Alicante, c'est celui-là. Balade en Espagne, c'est celui-là. Et il y a Ibiza et Séville. Je vous avoue que là, je ne sais plus lequel est lequel. Voilà. Tu révises, Madeleine et Philibert, là. On sent que l'été est passé. Bon, donc, je trouvais que ça pouvait... Enfin, c'est sûr, là, ça... Ça peut être... Toujours pareil, ça peut être plus, là, que cuit. Mais enfin, bon, ça faisait bien une couleur pop. Et donc, comme il en faut une cinquième, attention, là, c'est une vraie pop. D'ailleurs, c'est vraiment pop. C'est un reste de MoExpression Station, de la Madeleine Tosh Neon Light, qui doit être Neon Peach. Donc, néon, là, néon, néon. Voilà. Donc, bon, elle est un peu proche de celle-ci, mais elle est plus néon. Parce qu'on voit peut-être un petit peu à l'écran quand même. Voilà. Bon, c'était une première idée. C'est pas définitive parce qu'on a un petit peu le temps. Je ne sais pas si il commence. 29 septembre, je crois. Bon. Donc, ça, je me suis inscrite au cale Mystère de Stéphane Ouest, au Chat Mystère. Je me suis inscrite aussi au cale de Carole Feller pour son gilet Caméra. Carole Feller, j'avais tricoté le gilet Sugar Can, juste avant les vacances, là. C'était un cale aussi. Donc là, elle fait un cale à l'automne. Je n'ai pas pu... Je n'ai pas essayé longtemps, d'ailleurs. Un très joli gilet avec un point, un dos, etc. Je vous mettrai une photo. Voilà. Et alors, je me suis fait un autre cadeau. D'habitude, je fais ces cale et je n'ai jamais acheté les lignes qu'elle préconise. Et là, parce que c'est souvent des prix exorbitants. Et là, c'était moins exorbitants. Bon, j'espère que j'aurai assez de laine parce que c'est des gros cakes de laine. Donc moi, j'étais à la limite entre 2 et 3. Je n'ai pris que 2 en croissant les doigts pour que ça passe. Et du coup, ça fait relativement raisonnable. Relativement. Donc voilà. J'attends la laine puisqu'il l'atteigne sur le monde. Je la montrerai quand j'aurai. Voilà. Je me suis aussi inscrite au Nittich dans la maison Gryffondor. J'étais trop contente d'être chez Gryffondor. Et donc là, pour le premier match, j'ai envie de tricoter le jeans cardigan que j'ai envie de faire depuis longtemps. Donc c'est l'occasion. J'hésite un petit peu pour la laine. Entre la version raisonnable, j'utilise le même non-stop. Et là, j'ai 2 options que je vous montrerai parce que c'est rangé. Je n'ai pas trop trouvé encore mes petits. Ou version paraisonnable. Enfin non, paraisonnable parce que là, ça déborde. Et puis voilà. Et j'ai aussi en projet, parce que je me suis acheté ce livre. Je vous l'avais montré sur Instagram, je crois. Avant les vacances. Stricken Dossar. Donc moi, j'adore l'allemand. J'hésite à être propre d'allemand en vrai. Et puis, on me l'a fortement déconseillé. Enfin bref. Et du coup, j'avais hyper envie d'acheter ce livre depuis longtemps pour notamment un modèle. Enfin, il y en a plusieurs qui me plaisent. Mais il y en a un que j'aime particulièrement. Si je le retrouve. Qui s'appelle, voilà. Fröling Schiake. Donc la veste de printemps. Que je ne ferai pas au printemps, moi. Voilà. Que j'aime beaucoup. Vraiment le genre de gilet rétro, machin. Que j'adore. Avec un peu de petite dentelle. Et donc, qui est aussi prévu. Donc, je ne sais pas quand. Parce que du coup, avec tout ça. Le Nittich, plus le cas de Stéphane West, plus machin. Ça va finir par être chaud patate. Et puis, sachant que j'ai aussi le Monzo de Lilophile. Que j'ai envie de faire rapidement. Parce que c'est pareil. J'ai acheté la laine en même temps que celle-là à Madeleine Philibert. Donc, bref. Vous voyez que la rentrée vient avec son lot d'envie, d'idées et de projets. Donc, ça me change un peu les idées. Donc, bon, je ne sais pas trop dans quelle heure ça viendra. Voilà. Mais voilà tous mes projets. Dans un futur relativement proche. Voilà. Donc voilà pour cet épisode de rentrée. qui, j'espère, vous a plu. Qui, j'espère, n'était pas trop décousu, brouillant, rapide. Parce qu'un peu impromptu. Parce qu'un petit peu oublié certaines infos, etc. Et je vais essayer donc de faire relativement rapidement mes points sur mes devoirs de vacances. avec les différents projets que j'ai pu tricoter. Donc, merci de m'avoir regardé. Et à bientôt. Et j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous. Voilà. Je vous embrasse. Je vous remercie. Au revoir. Pardon. Bonsoir. Ha. Oui. Mais enfin, Dina. Ce n'est qu'un lapin avec une veste. Et une mou. Oh, par mes moustache. Je suis en train de marcher. Ah !